Maintenant, deuxième équation. J'espère que vous avez donné cette deuxième équation. Donc maintenant, on dérive par rapport à θ2. On a notre Lagrangien. On a notre Lagrangien, bien sûr. On dérive par rapport à θ.2 et ensuite d sur dt. Donc cela implique, je ne vais voir que les termes où il y a θ.2. J'ai ce terme, donc ça va donner M2L2θ.2 et dt sur dt, ça donne θ2.2. Et pour celui-là, ça va donner M2L1L2, M2L1L2θ2.1, cosθ2-θ1. N'oubliez pas le cosinus, donc le cosinus va engendrer un signe moins, donc moins M2L1L2θ.1θ.2-θ.1sinθ2-θ1. Donc maintenant, on a fini avec ce premier calcul. Donc maintenant, on va passer à DL sur dtθ2. Pour DL sur dtθ2, je ne vais voir que les termes où il y a le θ2. J'ai ce terme et j'ai ce terme que vous voyez. Donc ce terme, j'ai un cosinus, va nous faire sortir un signe moins. Avec ce moins, ça va donner plus. Donc on va obtenir plus M2L1L2θ.1θ.2sinθ2-θ1. Et j'ai ce terme, M2L2G cosθ2. Donc j'ai le cosinus qui va nous donner moins sinθ2. Avec ce moins, ça va donner plus. Donc on va obtenir plus M2L2G sinθ2θ2 égale à 0. Donc ça, c'est la deuxième équation. Donc je vais vérifier. On a M2L2²θ2.2 plus M2L1L2θ2.1 cosθ2-tac. M2L1L2θ.1θ2.1 sin. Voilà. Plus M2L1L2θ. Donc c'est juste. Donc ça, c'est la deuxième équation. Donc je vous laisse faire la question 4. Donc dans la question 4, on nous demande, on pose M1 est égal à M2 et L1 est égal à L2 est égal à L. Donc l'énoncé, c'est dans la description. Simplifiez les équations dans le cas de petites oscillations autour de la position. θ1 est égal à 0 et θ2 est égal à 0. Alors, je vous laisse faire la question 4.